Bon, alors bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième épisode partie 2. Cette fois-ci, on a parlé, dans le dernier épisode, on a parlé du parcours à Martin. Puis aujourd'hui, on va vraiment parler plus en détail de tout ce qui est nutrition, d'entraînement et un petit peu aussi des aspects d'une compétition. Fait que sur le dernier épisode, on a vraiment parlé un peu de l'importance de la nutrition, puis aussi un petit peu des suppléments. Je ne sais pas si Martin, tu peux élaborer un peu sur c'est quoi en guillemets avec ton bonne nutrition en tant que tel. Et? Bien, c'est pas nouveau large. On est large. Je vais choquer du monde, mais ça ne commence pas par deux toasts de beurre d'épinote le matin. Non, c'est ça. Surtout pour ceux qui ont un grand verre de lait. Avec bonne nutrition, ça va être une source de protéines intéressante à chaque repas de qualité, une source de légumes de bonne qualité à chaque repas, puis des sources de glucides en fonction de la dépense énergétique. Je pense qu'un problème que je vois souvent, ou que vous voyez aussi peut-être sûrement, c'est des diètes sous-caloriques, des diètes à 1000 puis à 800 calories. On s'entend qu'un métabolisme ne peut pas fonctionner là-dessus non plus. Moi, ce que je pense qui serait charte d'expliquer, mettons, aux gens qui nous écoutent, c'est que, first, une mini-introduction, je pense, de pourquoi on voit autant de ça, parce que je l'ai vécu avec certains clients. C'est des gens qu'ils vont voir une compétition avec un ami, puis on va dire, « Ok, je veux faire une compétition. » Bon, là, cette personne-là, ça adonne que ça fait six mois qu'elle s'entraîne, puis qu'elle est environ à 25 % de body fat. Fait que là, on va engager Martin, on va dire, « Martin, j'ai vu que t'es le meilleur. Moi, je veux faire Mimi Capes dans trois mois. Je voudrais que tu m'ailles. » Fait que là, toi, tu vas dire à, je ne sais pas, on va l'appeler Joanne. « Joanne, écoute, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? » « Ah, Martin, ça fait six mois que je m'entraîne. » Là, tu vas dire, « Écoute, les gens qui font ça, ça fait peut-être des années, dix ans, cinq ans qu'ils s'entraînent. » « Non, ce n'est pas grave. Vraiment, c'est un défi que je me donne. » Fait que là, toi, tu pars d'un point qui est vraiment bas où elle-même doit manger genre 1200 calories à longueur de semaine, puis le samedi, elle se pète un gros « cheap », elle s'inflamme au coton. Fait que toi, tu pars de ça, puis il faut que tu lui fasses perdre du body fat. Mais là, si tu lui dis, « OK, regarde, on va se bâtir un peu de muscles, on va se garder un mois, là, qu'on va y aller clean et là, on capote. » Fait que là, toi, tu te sens comme coupable, puis là, il ne faut pas te descendre. Fait que là, il y en a que c'est pire. OK, on va en venir avec ceux qui en a qui mangent genre 6000 calories. C'est terrible. Mais je voulais ouvrir la porte avec ça un petit peu. Et Joanne? Premièrement, Joanne, je vais la refuser. C'est sûr que je n'en traîne pas. Ça, c'est... Écoute, tu as mis du doigt sur quelque chose. La quantité de gens qui décident de faire une PrEP en trois mois, en pensant que tout va se passer en trois mois, ça n'a aucun sens. Pour moi, une PrEP, c'est un travail de minimum un an avec un coach. Si, à la base, tu as déjà une bonne masse musculaire, ça fait un an que tu t'entraînes, à moins d'être un « genetic freak », tu n'es pas prêt pour un show. Mais vraiment, tu sais, un coach en quatre à six mois, à moins d'être vraiment chanceux, tu ne feras pas de miracle avec la personne. C'est impossible. Parce que, comme tu l'as dit, il y en a bien qui vont venir te voir, puis je ne sais pas c'est quoi la mode ces temps-ci, mais les filles mangent toutes 1200 calories. Puis, elles se tiennent toutes à 25 % de gras. Ça se peut couper où? Où ça se coupe dans ce soir-là? Tu sais, moi, je suis toujours avec juste une variable à la fois. C'est sûr que je baisse la diète ou que j'augmente la dépense énergétique. Là, la dépense énergétique, elle va déjà être dans le tapis, puis je ne peux pas couper sa diète et être à 1200. Puis moi, oublie ça, jamais, jamais, jamais je ne vais coacher quelqu'un que je vais être obligé de descendre à 8-700 calories. Puis, si tu es obligé d'aller jusqu'à là pour une prep, c'est que tu as mal fait ta job avant ta prep. Oui. C'est censé monter tes calories. Ce n'est pas normal que je connaisse des filles de bikini qui mesurent entre 5 pieds et 5 pieds de roue, puis qui mangent du 2500 calories. Puis, j'en connais la même grosseur, qui mangent du 1200 à l'année longue. Puis, pour peut-être, celle qui mange du 1500, elle se tient pas mal plus sec que l'autre. Ça fait qu'il y a un travail qui a été clairement bâclé. Les gens voient juste la prep, puis oublient complètement que le off-season est aussi important que la prep, sinon plus. Non, je ne fais pas de prep de 3 mois. Il n'y a aucune chance. Là, je l'ai fait un petit peu. Je récupérais du monde qui était sur des diètes complètement sucraloriques à 4 mois d'un show. Ça leur aurait été correct. Ça leur aurait été loin de ce que j'aurais voulu amener. Mais je disais, je réussis à amener la fille, pas pire, puis en santé. Parce que ce n'est pas vrai que je vais faire tomber quelqu'un en mode zombie pendant 3 mois pour un show. Puis qu'après ça, je parle beaucoup des filles, mais je pense que c'est quelque chose de féminin un peu. On ne va pas être sexiste, mais... L'aspect psychologique de la compétition, c'est à peu près ce qui m'intéresse le plus. Puis au niveau de la fille, c'est la chose la plus difficile à gérer. Il y en a qui a leur prep... La plupart des filles, les prep vont être capables de les tenir. Ils vont être pas destinés. Mais de la seconde qu'ils sont sortis du stage, il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus rien qui existe. Tout ce que tu as fait pendant 4 mois, ça n'existe plus. Puis le nombre de rebounds de 50-60 livres que j'ai vus, c'est à la puissance. Je n'ai compte plus. C'est rendu... On dirait que... Puis j'ai même déjà entendu... Excusez. J'ai même déjà entendu... À 30 livres. Il y a des coachs qui ont dit ça. Des filles qui pèsaient 110 sur le stage. C'est normal que tu aies un rebounds de 30 livres. Mais non, c'est normal. La fille, tu l'as clairement abandonnée après sa prep ou tu l'as mal préparée à son après-prep. Que la fille, clairement... Puis encore là, ce n'est pas sexiste. Ils sont comme ça. Puis c'est bien correct qu'ils soient comme ça. Ils vont avoir un physique qu'ils considèrent comme l'idéal en étant dans une diète sucalorique qui n'est totalement pas soutenable pendant un gros maximum de peut-être deux semaines, les deux dernières semaines. Après ça, ça va revenir. Tu vas te chater la première fois, tu vas prendre 5 livres d'eau. Puis c'est correct. Ça, il n'y a pas de trouble avec ça. Mais là, ils vont tomber dans une espèce de service psychologique de « Bon, bien, j'ai pris 5 livres. Tant qu'à avoir pris 5 livres, je vais aller m'enfiler des oreos. » Bon, bien, j'ai pris 10 livres. Finalement, je vais aller m'enfiler des Mr. Puff. Finalement, rendu-ce à 40 livres plus tard, bien, la fille, elle se crape. Son métabolisme... Ça, tu vas retourner à 1000 calories pour leur perdre. Exactement. Ils vont faire des espèces de cercles de même de 1000 calories. « Oh, 1000 calories, j'ai des résultats. C'est malade. Bon, j'ai réussi mon challenge. Je vais aller manger 2500 calories pendant 6 mois. Question de se craper de tout ce que j'ai fait puis de recommencer un autre challenge. C'est juste le temps en ce moment. C'est pas ça pour moi. La nutrition à la base, c'est... On parle de nutrition, on parle aussi d'hygiène de vie. C'est pas censé être une diète de 4 mois, ton affaire comme une compétition. T'es censé vivre comme ça à la base puis d'ajuster tes macros puis ta nutrition en fonction de ton objectif. T'es pas censé devenir une autre personne en 4 mois. Je pense qu'est-ce qui serait intéressant, un point que t'avais touché tantôt par rapport à ton coaching. Tu disais, avec un coach, c'est bon de partir, exemple, un 6 mois, un an à l'avance, OK? Tu sais, plus longtemps, mieux c'est, honnêtement. Mais surtout, autant que ça soit pour les filles que pour les gars, je pense qu'il est important de comprendre. Pour nous, là, je vais dire ça, vous allez être comme, ben oui, c'est logique, mais il y en a pour qui ils pensent pas, c'est que plus tu vas bâtir de masse musculaire, plus tu pourras, dans le fond, tolérer un nombre de calories élevé puis c'est ça que tu veux. Tu veux partir ta prep avec un nombre de calories très élevé puis pour avoir, dans le fond, de quoi à jouer. Quand on dit du sport à 1 200, tu dis, ben là, moi, je la refus, parce que j'ai rien à jouer. Mais tu sais, c'est ça qu'il faut, c'est un build-up de prendre la masse musculaire, de monter tes calories sans graisser le plus haut possible. Puis là, quand t'es rendu, OK, on switch, tu vas dégraisser demain, mon gars. C'est ça, là. C'est pour ça qu'on voit, tu sais, c'est sûr qu'il y a un autre aspect, là, mettons, les pros, mais les gars sont tellement gros que quand ils switchent la prep, mon gars, paf, tu le vois dans trois semaines après, tu te dis, fuck, oui, mais le gars, il est quasiment gros, il a la masse musculaire qu'il a, fait que son métabolisme, il me craint, là, tu sais. Puis autant chez les gars que chez les filles, les bikinis pros, les bikinis pros sont en shape à l'année, là. Quand ils commencent une prep, là, ils n'ont pas grand-chose à tweaker pour être prêtes sur un stage, là. C'est des filles qui ont ce mode de vie-là puis que ça leur demande zéro effort de vivre de même puis que quand c'est le temps d'une prep, ils font juste tweaker trois, quatre affaires à gauche puis à droite. Ils font pas bien loin d'être prêtes. Ouais, surtout en bikini, là. Non, mais c'est ça. Surtout que tu dis, comme l'aspect mode de vie, je pense que c'est une chose que le monde oublie aussi que pour, d'un, faire une compétition, il faut que ça soit déjà dans ton habitus de vie de faire tes repas, de manger bien puis d'avoir, tu sais, un mode de vie assez santé puis tu manges, t'es un bon nombre de calories parce que si tu fais une prep, t'es déjà sous-caloré. Tu peux pas être sous-sous-calorique parce que, à un moment donné, c'est juste que tu peux pas couper quand t'as plus rien non plus. Ah, écoute, ces temps-ci, j'avais tendance à te dire qu'il y en a qui sont capables de le faire ou qui vont rajouter des produits d'eau, qui vont augmenter le métabolisme en débile puis que, finalement, t'as pas besoin de chier à la diote puis tu commences à sécher tout ça. Mais, tu sais, oui, tout le monde commence trop bas puis il y en a beaucoup qui sait pas le mode de vie, tu sais. Moi, il y en a plein qui me demandent, ah, quand est-ce, mettons, du monde que je suis depuis longtemps, j'aimerais ça de faire compétition, quand est-ce que je suis prêt. Puis, je me retiens. Je leur dis pas. J'ai tellement envie de leur dire, la journée que tu suivras une semaine 100% mon plan en off-season, tu penseras peut-être à faire une prep, mais t'es même pas capable de suivre mon plan sans cheater en off-season ou autre en calories. Tu vas avoir l'air de quoi dans une prep? Tu sais, ton objectif de prep, je le comprends qu'il y a une date que c'est motivant, mais t'es censé avoir la même motivation en off-season parce que c'est pas en prep que tu vas construire la masse musculaire. Fait que tu vas partir ta prep avec tel package puis si... C'est ça. Puis, on en voit en maudit, tu sais, tu vas dans des régionaux, je m'excuse, mais il y a encore du monde qui aurait peut-être dû patienter un an ou deux avant d'aller là. Puis, il y a de quoi que t'es dans la force qui me fait penser qui est important pour les clients, dans le fond, les gens qui nous écoutent. Moi, je l'ai vécu puis c'est clair que tu l'as vécu aussi. Tu sais, nous, en tant que coach, ce qui est important, c'est le check-in du client. Peu importe comment tu fonctionnes, si je te demande, si je te demande que le samedi matin, tu te pèses à jeun, tu prends des photos puis tu te les envoies, c'est très important que tu le fasses comme ça pour que je puisse t'ajuster. Fait que, tu sais, quand on parle du off-season, il y en a qui se disent « Ah, c'est l'off-season, je m'en fous, tu le textes, tu dis « Hey, Vic, ton update. » Puis là, « Ah, je peux pas, je t'envoie ça dans pas long. » Puis là, ça skippe puis là, peut-être que tu vas skipper une semaine puis toi, tu vas dire « Ah, gros, je suis rendu vraiment off, je suis motivé. » J'ai brossé la veille. Ouais, non, mais tu sais, peut-être que tu peux te chier là-dessus comment toi, tu procèdes avec des clients pour des check-ins puis l'importance de ça. Moi, je le fais dimanche matin à jeun parce que souvent, les gens chequent le samedi fait que ça les fait sentient mal de cheater. J'étais un peu chien pour ça. Puis un peu le même concept que tout le monde, je pense. J'ai une série de questions à répondre puis des photos envoyées. Puis je fais pas mal tout le monde online. Fait que mettre des photos côte à côte, pour moi, c'est pas mal le meilleur tracking avec un poids sur la balance. Pourcentage de gras, je crois pas vraiment à ça sauf pour un athlète de compétition. Puis encore, même là, je pense que c'est pire. Je m'en ai tué là-dessus. C'est overrated un peu. Moi, je le... Écoute, c'est encore drôle, par exemple, parce qu'il y a un coach qui m'avait amené un point. Sa pince, lui, il s'en sert pour être capable de calculer son carb-up chez ses athlètes. Fait qu'il sait, mettons qu'à son plus sec, sa pince est censée pincer 10 millimètres. Fait que t'es encore en-dessous de 10 millimètres et c'est qu'il peut rajouter des carbs de cette manière-là. Ça, j'haïssais pas ça. Je l'ai jamais testé, mais j'haïssais pas le concept. Mais encore là, moi, je pense que je m'en servirais pas parce que après, mon carb-up avec sa diète actuelle, t'sais, pour moi, un carb-up, c'est pas à l'œil non plus. Ça se calcule, cette histoire-là. Ah, ça se calcule, mais t'sais, au niveau, mettons, des pinces ou de l'œil, je trouve que, mettons, moi, ce que je faisais avec mes clients, je faisais moi-même, je me scoture, décomper moi-même. Tu réussis à le voir quand il faut. T'sais, je veux dire, si je prends mon bras, puis là, je dis, OK, j'ai du l'eau, c'est en esti, puis je veux remplir, puis là, OK, je commence à être tight, c'est assez, j'ai pas besoin d'une pince pour me dire, je suis tight non plus. Sauf que je trouve que pour un monsieur, tout le monde, pour avoir fait pendant un bout, la biosignature, moi, que j'ai fait dans le temps, ça permet de donner une mesure de progression, mettons, je ramène Joanne, qui est à 25 % bolifat, bon, mais quand son pli ombilical, mettons, il était à 40, mais s'il est rendu à 20, elle est pas en shape encore, mais fuck, elle a perdu 20 mm de pli quand même. Pour elle, je trouve, c'est encourageant, c'est, mais hey, Joanne, t'as perdu 20 mm, c'est énorme, c'est ça que t'as perdu, de gras, mais pour un athlète qui est genre à 6 % de gras, je trouve que là, on fait juste se faire chier à le prendre. T'as perdu 10 mm de pli dans une semaine totale, wow, OK, non, on arrête ça. C'est des chiffres qui, le pourcentage de gras est tellement imprégné dans le monde, tout le monde me le demande. Ah, tu prends-tu le pourcentage de gras? Enlève ton t-shirt, je vais te donner ton pourcentage de gras. Je vais être plus ou moins 1 % de ton pourcentage de gras réel sur une peigne salue. Mais oui. Mais mettons que la personne a une petite baisse de motivation, elle vient me voir, passe au magasin, non, là, ça va pas bien, j'ai l'impression de pas me recresser, puis blablabla. Et là, je lui sors ses photos, puis j'y colle 1, 2, 3, je tourne l'ordi, puis là, ah, finalement, ça avance, tout va bien. Il n'y a rien de plus motivant qu'une photo, selon moi. Clairement, ça, c'est sûr. Puis le boy fat aussi, je sais que comme je suis en preuve pour mimer, mais au nombre de personnes qui te demandent, chaque coach va pincer différemment, puis le différent nombre de plis que tu peux prendre, même si tu veux avoir, je pense que la meilleure façon, c'est le Dexoscan. Oui, ça, c'est légit. Comme tu sais, tu payes 200 piastres à ta shot pour avoir ton boy fat, ça ne vaut pas la peine de rendre ça non plus. Il y en a beaucoup que je pense qu'à cette heure, c'est un few photos puis ce qu'il y a autre chose, parce que quand tu es sur le stage, le jeu, je ne montre pas, puis il ne va pas prendre ton pli. Ah, non, c'est le pli trop haut, tu ne peux pas gagner. C'est vraiment juste comme la shape du voile sur place. Tu as pris une phrase de Lane Morton, puis tout le monde sait à quel point je l'aime. Il disait ça dans son livre, il disait, « Body fat, c'est une mesure intéressante pour tracker, mais tu n'as jamais un juge qui va arrêter le show puis va aller prendre ton body fat sur le stage. » C'est l'autre qui est important. Il a été écrit sur ta fiche, donc Anthony voulait 3 %. L'autre qui est 2, je pense que je vais faire gagner lui. Exactement. Quand tu as fait son strié, tu sais que tu es rangé et que tout va bien. Je pense que c'est moins pire qu'avant, mais moi, dans le temps que je commençais, je me souviens, à ma deuxième compétition, il y avait un gars dans le gym où je m'entraînais qui faisait la même prep dans ma catégorie. Puis là, moi, je travaillais au gym, donc tous les boys là-bas me disaient, « Ah gros, tu es rendu à combien? Lui, il est rendu à tant? » Puis là, je disais, mettons, dans mon dernier éval, mon coach, il me pinçait à tant. Mettons, une camouille. Non. Bon, mais on s'en calisse là. Tu sais, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. L'important aussi, c'est de piquer au bon moment. Ah, clairement. Tu as le goût plus en chèque trois semaines avant ton show. Tout le monde s'en fout de ça. Ouais. Tu fies aux photos Instagram, les trois weeks out, deux weeks out. Tu joues un peu avec l'éclairage sur ton Instagram puis c'est facile. C'est un autre point. Les compétitions sont rendues qui se passent quasiment plus sur Instagram que sur Instagram. On est loin de l'époque où est-ce que le monde s'entraînait en coton ou été puis personne ne savait qu'ils participaient à la compétition. C'était une surprise le matin. Maintenant, tu peux checker, c'est tout tagging, tu peux tout les checker, ils vont tout se tagger sur la compétition. Starman, ça, c'est rendu fou puis je trouve que c'est dur de ne pas regarder parce que moi, je serais du genre à me déconnecter mais à Star, les compés, ils ont des pages Instagram puis il repose en story. Fait que là, tu vois un mimiqué puis il est là pouf, là tu vois un tel qui est genre holy shit, tu devrais pas le regarder mais là, t'es quasiment obligé même, c'est rendu fou. Ouais. Fait que lui... Ouais, je veux lancer un peu parce qu'on a parlé de Bioline, bien Bioline parce que moi aussi, je le suis beaucoup puis c'est... Ça fait longtemps que j'avais fait son contest prep guide là, c'est pas ebbling.com il y a 5 ans là, mais je sais que dernièrement, il a posté une photo là, si je reviens sur l'aspect des reverse qui avait une athlète je pense qu'elle était comme sans quelques livres puis après, elle était je pense même plus lean ou plus lourd mais comme son body fat était meilleur sa shape était juste meilleur avec une bonne reverse c'est là que tu vois vraiment l'importance d'avoir une reverse qui est déjà planifiée pas attendre le jour du show la semaine d'après du show ah je peux t'avoir ma reverse tu sais donc c'est mieux d'avoir tes plats déjà prêts pour quelqu'un que tu sortes tu peux se retourner sur ce plan-là idéalement ta reverse ça fait partie de ton show tant que ta prep tu sais t'as le droit à une journée ou deux où est-ce que tu te laisses aller il n'y a pas de troubles avec ça ça fait du bien mentalement mais lundi par exemple soit back on track puis moi je m'en rappelle le lundi j'étais au magasin encore jaune-orange puis à midi j'étais sur la balance en train de peser mon plat puis il y a quelqu'un qui est rentré puis il m'a regardé il dit t'es tellement malade il dit pèse ton plat deux jours après ton show ben non c'est ça mon plan ça ne me tente pas d'avoir l'air de Dumbo dans deux semaines moi je l'avais calculé ma reverse puis ben j'ai jamais eu l'air de Dumbo désolé mon body fat il a jamais monté de main haut pas de zéro effet psychologique puis tu sais je ne sais pas pourquoi que la reverse est tant oubliée pourtant elle est importante à la progression elle est importante à la santé mentale elle est importante à la santé physique puis tout le monde l'oublie puis là on parle surtout de l'aspect compétition mais si on parle de l'aspect monsieur malade tout le monde une reverse diet c'est un outil de progression dans une perte de poids puis Tony t'a parlé de Lane la personne qui a posté c'est pas une athlète on parle d'une madame qui avait bien diété qui était rendue un nombre de calories qui était assez bas pour enclencher un processus de reverse ouais ouais je me rappelle c'est ça elle était à 1800 calories puis elle a monté à 2500 puis elle avait ligné exactement quand ça se fait progressivement que ton calorie intake il est bien calculé légèrement à la hausse que ton je m'excuse j'ai tous les termes en anglais parce que je l'écoute tout le temps en anglais energy expenditure est calculé à la hausse la dépense énergétique la dépense énergétique excuse tout ça c'est bien calculé ça fait bien du sens ben t'en graisseras pas les filles ont tellement peur de manger puis la plupart des filles que j'ai je les pogne à j'ai une moyenne de 1000 calories à date ça varie entre 800 puis 1200 puis souvent ben je les bombe tout de suite à du 1600 puis là il y en a qui sont déjà revenus au magasin avec leur plan mais voyons donc je ferais pas ça m'en manger m'en graisser puis blablabla je fais ça avec ton plan d'entraînement si t'en graisses je vais te rembourser si on me fera plus mais t'en graisseras pas c'est clair et net t'en graisseras pas avec une reverse qui est bien faite qui est bien calculée mais l'affaire c'est que c'est pas un processus qui est super connu encore fait que tout le monde oublie tout le monde la skippe puis il y en a bien qui essayent de la faire mais qui n'ont aucune notion tu sais Lang a écrit un livre de 400 pages sur une reverse c'est pas si simple que ça une reverse fait que c'est pas juste de augmenter toutes les calories graduellement ça revient un petit peu dans le fond à ce qu'on on disait au début tu sais que tu veux ton but c'est toujours d'essayer d'avoir le plus de calories possible tout en gardant un bon bonifab c'est le moment idéal après ta compétition d'entamer cette étape-là tu veux pas sauter d'étape juste avant de l'important d'avoir un coach qui va calculer ça pour toi mais c'est le moment idéal de le commencer puis je pense que tu sais des objectifs des fois qu'on devrait donner à nos clients mettons tu dis à qui regarde en 2018 après Mimi Capes on a on a buildé ton off-season jusqu'à 2500 calories là tu dis là pour ton prochain faudrait qu'on se rende un petit peu plus haut que ça parce que ton but c'est de prendre la masse musculaire dépendamment de la catégorie ça c'est sûr mais je pense que le but reste quand même ça c'est d'avoir plus de calories pour jouer avec tu sais des fois c'est de l'identifier même à ton client parce que ok ouais fait que là il faut que je batte mon chiffre que j'avais à l'autre off-season tu sais ça fait une petite motivation aussi ouais c'est vraiment pas une mauvaise idée honnêtement tu viens de m'allumer sur quelque chose c'est un objectif que j'ai rien pensé à décrire comme ça mais c'est vrai que c'est bon parce qu'il y a bien du monde qui ont besoin du nanane à l'autre bout c'est vraiment ça qu'ils ont besoin honnêtement c'est fou exactement c'est actif de dire bon mais le nanane à l'autre bout c'est de pognier du 2800 calories sans que ton body fat bouge ouais c'est ça si ça peut motiver quelqu'un dans le monde calvaire fait ça de même ouais ils ont besoin parce qu'on dirait que le monde c'est ça quand il arrive dans l'étape du off-season le gain de muscle mettons il est pas toujours percevable aussi facilement que quand tu perds du gras tu sais fait qu'au moins de focusser sur des chiffres des calories comme ça ça peut être un petit cool pis c'est de regarder aussi ceux qui gagnent les champions là ils arrêtent jamais des gars j'ai des gars comme Antoine Vaillant en tête là c'est quelqu'un qui a suivi son off-season sur les réseaux sociaux cette année ok religieusement il n'a jamais arrêté peu importe de l'année c'est force feed après force feed jour après jour lui il était content de tomber en prep parce que son off-season était exigent 3'33 au plus haut exactement pis il n'est pas tout seul de même dans le body je ne suis pas un bodybuilder je ne dirais jamais que je l'ai vécu mais je peux comprendre le concept en arrière je ne suis pas tata je pense à un de mes chums Alex Auger lui aussi quand il a gagné Toronto Pro c'était force feed après force feed je me rappelle il m'en voyait ce soir son meal à 10h30 manger une bouchée prenait une gorge d'eau manger une bouchée prenait une gorge d'eau ben Alex il a gagné aussi off-season il n'a pas été négligé pis je pense à moi-même je n'ai pas fait du bodybuilding je n'aurai jamais cette grosseur-là mais ma prep était de 28 semaines j'en ai eu 16 là-dessus qui étaient de la prise de masse et de l'augmentation de calories pour après ça couper tout ça mais j'ai été techniquement 28 semaines dans la prep pis ça c'est pour la meilleure chose c'est la meilleure chose à faire aussi la prep que je suis supposé faire pour Mimi ça faisait quasiment un an que je me prépare pour ça ben j'ai été voir mon coach en avril l'année d'avant pis j'ai dit ben l'année prochaine je vais faire Mimi qui est au mois de mai l'année d'après fait qu'on a émis un plan de match pis l'année d'après je fais la compétition fait que j'ai eu le temps vraiment de comme on start tout bas on travaille mon métabolisme on monte les calories on les monte le plus haut possible sans que mon bas de fat c'est trop haut là on arrive à peu près 16 weeks out on commence à descendre tranquillement tranquillement fait que t'es pas 12 semaines à comme dropper en fou faire 3 heures de cardio ce que j'ai fait auparavant aussi c'est ça j'étais comme moi je vais faire une prep pis j'ai 3 heures de mois j'étais à 15, 16, 20% de body fat pis j'ai ou j'arrive en shape fait que le cardio se monte ça les calories tu coupes des fois tu tombes keto tu manges plus rien t'es brisé pis après ça après ça t'es tellement écœuré que comme tu t'attendes pas de faire une reverse tu te dis ben je veux juste remanger comme je mangeais pis boum pis c'est ça je pense c'est la pire chose à faire aussi rendu là totalement je dirais que Tony toi par exemple comme tu dis c'est ça que tu faisais avant pis justement on a vu la différence dans ton année quand même tu sais à chaque fois que Tony m'envoie des photos je suis genre ben merde si on regarde les photos d'avant pis comme ok mais avant il devenait comme gras pis il arrivait pas à prendre la masse mais là en étant sérieux tu vois comment t'as pris la masse t'es resté ligne pis tout va pour le mieux pis tu me diras si je me trompe mais ça fait un an que tu calcules tes affaires il y a pas une semaine que c'est pas calculé cette histoire-là non non ben dans le fond c'est ça on a un plan de match pour l'off season je sais c'est quoi mes macros je sais c'est quoi qu'il faut où je mange pis c'est toujours calculé tu sais je pourrais pas dire que je suis honnête à 100% tous les jours de la semaine ça arrive que un soir de la semaine tu sais je vais sortir avec des amis mais comme tu sais toutes mes mules souvent je vais apporter mes mules je vais m'assurer que mes calories dans la journée sont mangées pis l'aspect je pense d'avoir un plan pis de progresser avec ça parce qu'avant ce qui arrivait c'est que j'avais pas de plan je me disais je vais manger plein de carbs je vais manger plein de pros faut que je boat c'est les classiques dirty boat je vais grossir pour prendre de la marche fait que c'est ça que je pense que là on est en train de manquer de temps je sais pas si vous avez un avertissement qui a un avertissement qui a arrivé à échéance ça a dit que ça a été updaté c'est ça c'est que dans le fond c'est vraiment l'aspect d'avoir un plan que ça sert pour une reverse pour une prep pour l'envie de tous les jours si tu sais ce qu'il faut que tu fasses pis tu le suis les résultats ils suivent par après choisir un coach qui a ses connaissances là aussi je pense il y a beaucoup de on va régler une affaire c'est pas parce que ton coach est en shape qu'il est bon pis ça a aucun lien je pense aux grands coachs de l'histoire ils sont pas mal tous pas en shape d'ailleurs fait que ça a aucun lien pis poser des questions bien magasiner son coach comment est-ce qu'il coache son aller jaser que ses athlètes autant actuels que ses anciens d'un foot tu vas peut-être avoir des petites vérités que ses athlètes actuels te diront pas mais de réellement magasiner son coach ça c'est c'est une affaire que bien du monde skippe pis tu sais on va magasiner un char pendant trois mois mais un coach qui va aller jouer avec notre santé ça par exemple on va le prendre dans le spot tu poseras jamais trop de questions si un coach un jour te dit hé là tu poses trop de questions pis je te charge pas garde ça avec ton calme prends un autre ton coach il est pas là pour ta santé il est là pour son cash c'est vraiment de magasiner ça pis de voir si les connaissances sont à jour pis arrêter de se fier à son coach comme si c'était Dieu le Père t'as le droit d'aller poser des questions ailleurs une fois de temps en temps t'as le droit d'être incertain pis t'as le droit de remettre en question ce qu'il te fait faire si moi ce que je vois le plus souvent en magasin je vois du monde arriver avec des idiotes pis le monde rentre pis ils sont à 52 semaines d'un show qui sont déjà vraiment down pis ont de la misère à marcher pis là tu sais ma diète c'est ça tu sais qu'est-ce que t'en penses j'en pense est-ce que t'as posé une question à ton coach non j'ose pas comment ça t'oses pas poser des questions à ton coach c'est la première personne à qui tu t'aurais posé des questions c'est bien lui il est pas au gars du magasin qui te vend tes supplements ouais mais tu sais moi je vais essayer de leur mettre des petites interrogations dans la tête tant qu'il ne met pas vite je vais peut-être poser des questions mais on dirait que les gens n'osent pas ils ont le plan pis ben écoutons j'ai un plan fait que je le paye je vais suivre aveuglément mon plan je me poserai pas de questions on va manger 650 calories pendant 18 semaines je filerai pas mais c'est normal tu sais ça je l'entends souvent ouais mais ça vaut vraiment pas bien je filerai pas j'ai pas de libido je suis tout le temps fatigué ah c'est normal t'es un peu voyons donc c'est normal c'est normal vers la fin mais c'est vraiment pas normal à 14 semaines dans un jeu non vraiment fait mais je l'entends tout le temps c'est tout le temps la même affaire ouais mais je filerai pas mais mon coach m'a dit que c'était normal calvaire c'est qui ton coach que je l'écrive tout de suite c'est ben le monde magasine pas non fait que des coachs ça se magasine il y en a une tonne il en manque pas de coach il en manque vraiment pas fait que posez des questions ça c'est important on a même pas payé sur le temps encore Tony ben je veux pas qu'on allonge trop je sais que ça fait à peu près probablement 35 minutes pis on le doit à 40 maximum pour pas qu'on se fasse couper non plus mais Martin est vraiment bien conclu je trouve aussi fait que je sais pas si t'avais une dernière petite question aussi toi Pascal non c'était pas payé mais moi j'ai arrêté j'ai arrêté dans le training mais c'est sûr je veux pas qu'on se fasse buster notre temps non c'est ça ben si les gens l'aiment ben je pense qu'on va quasiment pouvoir faire une troisième partie à la limite à ça parce que c'est des sujets qu'on peut parler longtemps fait qu'on te remercie encore Martin pour ton temps fait que là dessus on va se dire à prochaine yes un gros merci encore c'est un plaisir salut salut ciao ciao ciao